Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec une première carte qui nous parle de quoi? De pause? L'appel est déposé. Le clown qui est présent encore une fois. Le clown, que veut nous dire le clown aujourd'hui? Il a quelque chose à dire. Donc ici, pause, pause. Il a peut-être besoin d'une pause, le clown. Bon. Allons-y avec une carte sur l'appel, déposé. Est-ce qu'on va cesser de jouer un rôle? Chef. Donc, chef, une personne en situation de pouvoir, en situation d'autorité. Chef. Une personne qui mène, qui gère. On peut me présenter le patron, le chef d'entreprise, le chef d'équipe. Travailleur autonome. Une personne en situation de pouvoir qui a besoin d'une pause, pause, pause. De quoi? Ici, c'est le personnage public, le clown. Peur pour son image, peur pour sa réputation. Il y a quelqu'un ici, qui a joué la carte du serpent. Une personne malhonnête. Le clown. Donc, le clown ici, bien, a peur pour sa réputation. Donc, ça peut être un personnage public. Oui. C'est une personne qui a de la difficulté à faire de l'introspection. Une personne qui ne se remet pas beaucoup en question. Oui. Donc, ici, il y a le côté, on dirait, jeu, gambling. On a pris une chance. Quelle carte a-t-on joué? Quelle carte a-t-il joué, ce clown? Bien, c'est la carte du serpent. La carte de la malhonnêteté. C'est un homme qui est là. Un homme qui aime se sentir puissant. C'est un homme qui rencontre un nœud, aujourd'hui. Un nœud. Il peut demeurer près d'une source d'eau. Se libérer, se libérer de la mer. Il veut se libérer de la mer. La mer revient. La mer. 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 Donc, ici, on nous présente un chef. Pause. Inaction. Est-ce qu'on va cesser de jouer un rôle? Peut-être qu'on n'a plus besoin de jouer ce rôle, puisqu'on est peut-être démasqué. Peur pour son image, sa réputation. Jouer la carte du serpent. Un homme qui rencontre un nœud face à une mer. Oui. Il y a un homme qui rencontre un nœud face à une mer. Ça peut être la mer aussi, qui peut demeurer près d'une source d'eau. Allons-y. Il a joué la carte de la malhonnêteté. Donc, là, ici, sentiment d'impuissance face à une mer. Il n'a pas le choix de déposer la pelle, le clown. Il n'a pas le choix d'arrêter un comportement. Le nœud, c'est la mer. Donc, le clown est un homme. Le clown est un homme qui a peur pour sa réputation. Sur le clown, allons-y avec une carte de mots. Oups! Mer. Eh, c'est intéressant. L'homme présente la mer et le clown. Donc, mère, personnage public, mère, clown. Donc, ici, je pense qu'on me présente deux clowns. On a joué le jeu. Le personnage. Sur le serpent, maintenant. Donc, il y a quelqu'un, ici, qui a joué au jeu. Donc, on me présente deux personnages. Mère, personnage. Clown. Il y a une mise en scène, ici, dans cette guidance. Il y a une mise en scène. Le chef n'a pas le choix de prendre la pause, d'arrêter un comportement. Ici, je. Le serpent. Prendre une chance. Quelle carte a-t-on joué? La carte du serpent. Sur le serpent, vous voulez me dire quoi? C'est un homme. C'est l'homme qui est rusé. C'est l'homme, ici, qui a été malhonnête. Oui, il rencontre un nœud. Le nœud, c'est la mère. J'ai l'impression qu'on me présente une mère qui a joué à son jeu. Un homme rusé, malhonnête. C'est le serpent, détourné. Allons-y avec une carte sur le masculin en érection. Stupide. Il a manqué de discernement. On dirait que c'est en lien avec la sexualité ou sa sexualité. On me présente quand même. L'homme en érection. Stupide. Donc, ici, un désir de pouvoir, de puissance. Il aurait agi sur un coup de tête. Ça peut être aussi en lien avec l'énergie sexuelle. Il aurait manqué de discernement. Mais je pense, ici, qu'on me parle de puissance. Donc, oui, on veut le pouvoir, mais on agit sans réfléchir. L'image, l'image. Allons-y sur le miroir. Peur pour la réputation. Mentir. Mentir pour protéger une réputation. L'image. Allons-y sur le nœud. Attitude. Comportement. Attitude. Nœud. On dirait qu'on me présente une mère près d'une source d'eau. Le chef pose. Il y a une mère qui a joué au jeu du chef. Au jeu de l'homme. Qui a joué un rôle. Le clown. Ça peut être aussi une mère qui... Attendez. Le clown. Personnage public. Affaire publique. Jouer un rôle. Un personnage. Mentir pour protéger la réputation. Peur pour notre image, notre réputation. Homme rusé. Stupide. Ça peut être en lien aussi avec la sexualité de l'homme. Manquer de discernement. Homme rusé. Malhonnête. On a joué la carte du serpent. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aime jouer aux cartes. Oui, je l'entends comme ça. Il y a quelqu'un qui aime jouer aux jeux de cartes. Les jeux de cartes. Ils jouent aux cartes ensemble. Il y a le côté gambling qui est là. Il y a la victime ici, en dessous du paquet. Victime d'un jeu. Victime d'un jeu. Prendre honte. Donc, il y a quelqu'un ici qui a honte de ses comportements. Victime d'un jeu. Prendre honte. Il y a une mère ici. Le masculin. On dirait qu'il y a une lutte entre le féminin et le masculin. Ils aiment jouer aux cartes ensemble. Chef n'a pas le choix de déposer la pelle. De prendre la pause. Peur pour la réputation. Peur pour l'image. Peur pour l'image. Homme rusé. Comportement de manipulation. Quelqu'un qui a le tour de faire tous les détours pour arriver à ses fins. Manquer de discernement. Mère. Ici, les deux mères. Mère-enfant. Il y a une victime ici. Et quelqu'un qui a honte. Donnez-moi un instant. Je vais demander une carte sur mère et le clown. Une mère, jeu de rôle. Une mère qui aime jouer des rôles. Oui, c'est une mère qui aime jouer des rôles. Ici, on me présente l'épée et la rose. L'épée de la justice. La rose de l'amour. Donc, c'est une mère ici qui aime peut-être jouer des rôles, mais elle a un esprit de justice. Elle aime la justice. Elle aime quand c'est clair. L'homme, lui, est rusé. Il peut être malhonnête, mentir. La mère, elle, aime quand c'est clair. Elle a un esprit de justice. Mère-personnage public. Clown. Elle aime rire. Elle a un bon sens de l'humour. Elle a un esprit de justice. Mentir pour protéger la réputation. L'image. L'homme a été malhonnête. Ici, il y a une mère. Attendez. Je vais demander une autre carte sur la mère. Mère. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me présente un couple. Une mère ici que je viens de vous décrire. L'homme qui l'accompagne, qui est avec elle. Puis, elle va devoir déposer sa pelle. C'est comme s'il y avait eu un jeu de pouvoir entre les deux. Ils aiment jouer aux cartes ensemble. On protège, on ment pour protéger notre réputation. Donc, ici, c'est quelqu'un qui est dans le monde, dans le public. L'homme a manqué de discernement. Dans une situation. Personnage public ici. Donc, la mère. La mère, on me la présente avec un esprit de justice. Mais on dirait qu'on a été obligé de mentir pour préserver, protéger la réputation. Il y a un personnage public ici. Chef. Chef qui n'a pas le choix de déposer la pelle. Il y a un personnage. Il y a une personne victime de leur jeu. Victime du serpent. Victime d'un homme. Oui, ici, c'est mentir pour protéger la réputation, l'image. L'image publique. C'est quelqu'un qui est dans le public. Chef. On est dans le public. La mère, esprit de justice. La mère a un esprit de justice, mais on dirait qu'elle a joué avec lui pour protéger son image. C'est un couple ici. Un homme de public, chef qui a dû prendre une pause. La mère a joué le jeu avec lui pour protéger son image. Mais s'ils ont rencontré un nœud, il y a une personne qui est victime de leur jeu. Ils ont honte. Donc ici, on nous présente l'attente. Une mère qui attend. Une mère en attente. Elle attend. Je ne sais pas ce qu'elle attend. Une mère qui attend. Elle attend quoi? Donc ici, on a vu un couple. Ils ont rencontré un nœud. Ils ont rencontré un nœud. Ici, il y a une mère qui attend. Dans cette guidance, il y a une personne victime du serpent. Une mère qui attend. Qui est dans l'attente. Elle attend l'arrivée de. Elle attend. Elle attend quoi? Ici, on nous présente. Oui, le temps revient encore. Le temps, le temps. Besoin de temps, besoin de temps. Il y a une mère ici qui est tourmentée. Mère tourmentée. Donc là ici, on pourrait très bien me parler de. Tant donné qu'il y a une mère tourmentée. La mère, la mère qui attend, qui attend. Il y a quelqu'un qui est victime de leur jeu. Donc le temps revient. Le temps, le temps revient. Relations karmiques. Ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps. Ils sont ensemble depuis longtemps. On dirait que c'est une relation tourmentée. Il y a des noms dits. La mère et l'homme. La mère et l'homme ici. Chef peut représenter aussi le père. Comme il peut être chef d'un parti. Chef, chef. C'est un personnage public. La mère non-dit. Colère refoulée. Elle est dans l'attente. Elle l'attend. Elle l'attend. Elle est située près d'une source d'eau, on dirait. Elle l'attend. Elle l'attend. Elle l'attend. Elle l'attend son arrivée. Elle l'attend son arrivée. Elle est tourmentée. Donc ici, il y a une mère qui a dû jouer au jeu de l'homme. L'homme qui a manqué de discernement. En ce moment, il est obligé d'arrêter un comportement. De prendre une pause. Pause d'une affaire. Pause. On pourrait penser à un stop de son pouvoir. Une pause. Un arrêt de pouvoir. Je ne sais pas s'il est détrôné. Mais il n'y a pas de pouvoir en ce moment. Il a peut-être perdu un pouvoir. Il a rencontré un nœud. La mère ici le protège. Protège cet homme. Peur pour la réputation. Elle a joué à son jeu. Elle a joué le jeu. Elle a joué des rôles pour le protéger. Mais il y a une victime ici, dans cette guidance. Il y a une victime. Victime de leur ruse, de leur jeu. Il y a une mère qui attend. Qui attend, qui est en colère. Probablement ici, on pourrait me présenter une mère qui est victime. Ici, étant donné qu'il y a ressentiment en colère. Face à leur jeu. Donc, il y a au moins trois personnes dans cette guidance. Ici, mère, homme, stupide. Protéger la réputation. Mentir pour protéger l'image. La mère a joué le jeu. Pour protéger l'homme rusé, malhonnête, qui ment. Donc, ici, on me présente une mère. Une maman qui est dans l'attente. Le temps. Le temps. Le temps qui avance. Sur victime, vous voulez me dire quoi? Donc, on a compris qu'il y a une personne victime du jeu ici. On a ouvert notre cœur à qui? Il y a quelqu'un qui s'est ouvert à la mauvaise personne. Donc, c'est la personne représentée par la carte victime qui s'est ouverte, le cœur, qui a ouvert son cœur à la mauvaise personne. Un homme malhonnête. Et ce qui est étrange quand même, c'est que malgré ces manipulations, ces ruses, la mère, ici, qui a un esprit de justice, le protège. Protège l'homme. Le protège. Protège son image, sa réputation. Ici, il y a une femme qui attend. Le temps. Le temps. Elle attend. Je vais demander une autre carte ici. Sur cette femme qui attend. Il y a un nœud à dénouer. Il y a un nœud à dénouer avec cette femme. Elle attend. OK, c'est ça. Il y a un nœud à dénouer avec, en lien avec cette femme. Il y a quelque chose à régler. Parce qu'ici, probablement que c'est la personne victime de. Donc, elle est dans l'attente. Victime de la ruse d'un homme. Pensée sombre. Il y a une déprime. On est embêté. On ne sait plus quoi faire. On attend. On attend. Il y a quelqu'un ici qui vit de la colère. C'est en lien avec une mère. Le temps. On attend. Il y a une mère qui est embêtée. Donc là, ici, mère, mère. J'en rencontre deux mères en cette guidance. Deux mères, un homme. Ils ont bien. Et on est hipsters. Il y a quelque chose. On va sortir. En lain. Les âmères. Diffsheits. La cha massively. On ignore. On aunt osuèis. on ne sait plus on ne sait plus on fait face à un nœud ici on est coincé il y a une mère qui semble bloqué il ya un nœud à dénouer on attend on nous parle d'une relation karmique donc ici il ya une grande leçon à retirer de cette relation il y à une personne victime d'un homme rusé malhonnête attendez ici on est en train de me présenter une mère qui a des états dépressifs des états dépressifs elle a besoin de temps de temps elle est dans l'attente elle attend elle est tourmentée ici on est en train c'était attendez là on me présente une mère qui a des états dépressifs qui est tourmenté il ya de quoi être tourmenté ici parce qu'on me présente une mère qui a un esprit de justice qui joue un rôle pour protéger un masculin malhonnête ils ont rencontré un nœud il ya une victime en cette guidance de la ruse de l'homme donc il ya de quoi être embêté parce qu'on me présente une mère qui a protégé un masculin protégé son image sa réputation on protège l'homme malhonnête chef en pause de travail il ne travaille pas actuellement on me présente la mère qui est embêté tourmenté il ya de quoi être embêté parce qu'on on agit contre nos valeurs on me présente une mère qui a un esprit de justice on dirait qu'il ya deux femmes en elle on dirait que j'ai perçu deux mères il ya deux mères en une femme il ya celle qui a un esprit de justice qui est tranchante et il ya l'autre bien en fait c'est qu'elle a protégé l'homme son homme son partenaire de jeu son partenaire de jeu elle le protège malgré sa malhonnêteté il est malhonnête cet homme on me présente avec le serpent et cette mère le protège mais ça va à l'encontre de ses valeurs parce que c'est une femme qui aime la justice mais elle le protège dans sa malhonnêteté elle protège sa réputation ce qu'il est elle le protège ici elle a des états dépressifs on dirait qu'il ya deux femmes en une elle a ouvert son coeur à un homme malhonnête elle est partenaire et son partenaire elle est tourmentée aujourd'hui elle ne sait plus quoi faire de cette relation elle ne sait plus elle est dans l'attente elle attend elle déprime elle a des états dépressifs elle est tourmentée il ya de la honte aussi un mal-être profond donc les deux femmes que je ressens en cette guidance bien ça peut très bien être la même femme mais les deux facettes les deux visages on nous présente ici avec le personnage donc oui personnage elle joue un rôle elle joue un rôle elle ment pour protéger son homme qui ment qui est malhonnête mais ça va à l'encontre de ses valeurs elle est tourmentée elle a des états dépressifs elle ne va pas bien cette femme cette mère c'est embarrassant qu'est-ce qu'on peut bien lui proposer allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive donc elle fait face à un nœud elle est partenaire de jeu son partenaire est malhonnête et elle le protège mais ça va à l'encontre de ses valeurs il y a de quoi être tourmenté terrain de jeu le jeu le jeu jeunesse jeu enfants intérieurs plaisir et rire jouer jouer terrain de jeu mais ici je ne vois pas de plaisir réellement je vois de la tourmente je vais prendre le temps de lire le message terrain de jeu on verra bien on a peut-être bien ri on s'est peut-être bien amusé mais là aujourd'hui on a honte prendre honte tandis que nous avançons dans la vie nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer de s'amuser et de sourire nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous d'écouter notre âme et ses besoins de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes en chérissant notre soi et en riant donnez-moi un instant parce qu'en dessous la carte qui faisait suite au terrain de jeu c'est la carte justement de la pureté innocence clarté confiance honnêteté et vérité donc ici on nous dit en la carte du terrain de jeu il est temps dans lequel nous pourrons retourner et rire et ici c'est la carte de la pureté qui nous invite à quoi à l'honnêteté la carte 32 croyez en vous même croyez en vous même et vous trouverez la vérité avec la vérité vient la pureté demeurez pur demeurez ouvert aux émotions ressentez ces sentiments et soyez authentique c'est une invitation à être vrai à être authentique partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur bien ici on a fait la rencontre d'un homme qui a des comportements malhonnêtes bon allez au delà des apparences et trouvez-en les raisons avec un peu d'aide et en étant guidé chacun peut retrouver la pureté en lui-même donc ici on a une femme qui a joué au jeu de l'homme rusé malhonnête et elle l'a protégé mais aujourd'hui elle est allée à l'encontre de ses valeurs de base la carte de l'épée la justice et l'amour la rose donc elle a protégé un homme malhonnête elle a ouvert son coeur et à un homme malhonnête un homme manipulateur et aujourd'hui elle est tourmentée et elle est dans l'attente elle ne sait plus quoi faire donc ici on l'invite à être vrai authentique l'épée et la rose c'est une carte qui nous parle de quoi de la révélation des effets on tranche on prend une décision avec l'épée pas évident c'est son partenaire de jeu elle a ouvert son coeur à cet homme malhonnête donc elle a une décision à prendre c'est ici que je vais m'arrêter donc on sait ici on peut comprendre pour quelle raison qu'elle a des états dépressifs qu'elle ne va pas bien elle agit contre sa volonté contre elle-même contre ses propres valeurs et elle protège un homme malhonnête donc il y a de quoi être tourmentée c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance merci pour votre soutien votre implication je prendrai le temps de lire vos messages à bientôt